Plus de 7000 délégués du monde entier, dont des chefs d'Etat, des ministres, des organisations intergouvernementales, mais aussi des groupes de la société civile, de la communauté scientifique et du secteur privé, sont réunis ici à Nairobi pour discuter et façonner la politique environnementale mondiale. Fondée en 2012, l'Assemblée de l'ONU pour l'environnement rassemble les 193 États membres de l'ONU dans le but de favoriser des solutions multilatérales aux défis environnementaux mondiaux. Il s'agit de la sixième session de l'Assemblée. Aujourd'hui, en 2024, la communauté internationale attend de nous que nous tenions nos promesses. C'est le moment de faire avancer l'agenda environnemental mondial. Leïla Ben Ali est présidente de l'ANU 6 et ministre de la transition énergétique et du développement durable du Maroc. Il est temps de mettre de côté les différences politiques. Il est temps de se concentrer sur cette petite planète bleue, cette petite planète qui grouille de vie, et d'orienter nos regards vers un objectif commun, ouvrir la voie à un avenir sûr et durable. La réunion de la plus haute instance décisionnelle en matière d'environnement intervient à un moment où les effets du changement climatique se font de plus en plus sentir, en particulier en Afrique, bien que le continent produise moins d'émissions de carbone que n'importe quelle autre. Le Kenya est l'un des pays qui se remettent encore des effets d'une sécheresse record et meurtrière dans la corne de l'Afrique. Le gouvernement affirme que l'Assemblée de Nairobi est porteuse d'espoir. Lors de cette ANU 6, nous avons l'occasion unique d'insuffler de l'optimisme et de restaurer la foi dans un système de gouvernance environnementale mondiale renforcé écaillé par une diplomatie multilatérale basée sur la science. Les discussions internationales sur les questions environnementales sont souvent influencées par des sous-entendus politiques qui, selon les analystes, peuvent avoir un impact sur ces discussions. Avec plus de 60 pays, dont les Etats-Unis, qui se rendront aux urnes cette année, les écologistes s'attendent à des résultats très divers. En réponse à une question posée par VOA lors d'une conférence de presse, la directrice du PNU s'est montrée optimiste quant à la décision des électeurs. J'espère que lorsque les gens iront dans l'isoloir, ils emporteront l'avenir avec eux dans leur cœur et leurs petits-enfants, leurs filles ou leurs fils avec eux dans leurs mains. Parce que lorsque nous votons, nous ne votons pas seulement pour aujourd'hui, nous votons aussi pour demain. Les responsables de l'environnement reconnaissent que l'ANUCIS ne peut pas résoudre les problèmes environnementaux de la planète du jour au lendemain. Ils espèrent néanmoins que l'Assemblée contribuera à rassembler les esprits et les énergies sur la recherche de solutions.